Dr. Howard, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la cohérence cardiaque. C'est mon plaisir et merci de m'avoir invité, Stéphanie. Effectivement, nous allons parler de cohérence cardiaque parce que, comme vous l'avez bien dit, c'est un outil. Ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une méthode, c'est un outil extrêmement simple. C'est un outil simple. Vous avez écrit plusieurs livres. Laissez-moi les présenter à nos auditeurs. Donc, cohérence cardiaque 365, on va en parler tout à l'heure. Vous avez co-écrit un livre avec Jean-Marie Field, Intuition, donc comment écouter notre voix intérieure pour prendre des meilleures décisions. Maigrir par la cohérence cardiaque, j'ai lu ce livre-là il y a quelques années, que j'avais trouvé fascinant. Cinq minutes le matin, alors toujours du Dr. Howard, et Je ne veux plus fumer. Donc, vous êtes aux prises avec le tabagisme, il faut lire le livre du Dr. Howard. Dr. Howard, premièrement, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de la cohérence cardiaque, pouvez-vous nous dire c'est quoi exactement la cohérence cardiaque? Alors, c'est effectivement la question difficile parce que le nom cohérence cardiaque ne veut pas dire grand-chose. On me demande souvent si je suis cardiologue. Non, je ne suis pas cardiologue. En fait, la cohérence cardiaque, c'est une pratique à la base respiratoire. Il y a deux définitions de la cohérence cardiaque, une simple et une plus complexe. Commençons par la simple. La cohérence cardiaque est un état dans lequel nous sommes lorsque nous respirons à des fréquences respiratoires très particulières. En fait, lorsque nous respirons à cette fréquence qu'on appelle fréquence de résonance, on équilibre le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, c'est notre système d'adaptation, le système de santé. Lorsqu'on respire à certaines fréquences, on va surtout réduire le niveau de stress qu'on pourrait mesurer en mesurant le taux de cortisol. Ça, c'était la définition simple. C'est sûr, elle n'est pas complète parce qu'il y a d'autres façons de se mettre en cohérence cardiaque. Mais la véritable définition scientifique, c'est la fluctuation périodique de la barriété cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hz. On va l'oublier. Alors, allons-y avec la plus simple. Et à partir de là, à partir du moment où on dit « ok, je veux, ça m'intéresse parce que soit que je veux perdre du poids, arrêter de fumer, être plus zen, parce que moi c'est ce que je comprends, donc être en mesure de mieux gérer mes émotions comme le stress, l'anxiété. Comment je pratique ça, la cohérence cardiaque? » Alors là encore, il faut être très simple puisque c'est un outil très simple. Le livre 3-6-5 justement donne dans son titre la méthode de base, la première qu'on enseigne à nos professions de la santé que nous formons et aux patients et aux personnes qui veulent faire la cohérence cardiaque. Trois fois par jour, six respirations par minute pendant cinq minutes. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est le 6 respirations par minute. Il faut respirer à 6 par minute. C'est une fréquence qui va synchroniser ma respiration avec mon cœur et avec mon système nerveux autonome. En respirant six fois par minute, je sais sans même devoir vous enregistrer avec notre matériel de biofeedback que vous êtes en cohérence cardiaque. Et là, on baisse le niveau de votre cortisol. Il y a beaucoup d'autres effets aussi, mais le principal c'est baisser le niveau de stress. Et c'est cinq minutes pour baisser ce niveau de stress, ce niveau de cortisol pendant plusieurs heures. Wow! Et c'est intéressant. Donc, c'est la même chose pour tous les êtres humains. Donc, si je comprends bien, j'inspire en cinq, j'expire en cinq et je fais ça six fois dans la minute. Exactement. Si vous inspirez en cinq, soufflez pendant cinq secondes, c'est dix secondes. Donc, il y en a forcément six par minute. Oui, c'est la même chose pour tous les êtres humains. Vous avez parlé de votre fils. Chez les enfants, c'est légèrement différent. Nous pourrions en parler aussi. Mais n'importe quel être humain qui respire à six fois par minute est quasiment automatiquement en cohérence cardiaque. C'est une bizarrerie de la nature qui était connue de la médecine chinoise. Il y a quatre mille et quelques années, c'était déjà précisé. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'air de redécouvrir aujourd'hui, mais qui est tout simplement physiologique. OK. Et vous dites trois fois par jour. Un, pourquoi trois fois par jour? Et deuxièmement, c'est quoi les meilleurs moments pour faire la chronique ? Alors, trois fois par jour, parce que les effets, d'après les études qui ont été faites, montrent que cinq minutes de pratique que je recommande a un effet entre trois et six heures. OK. Moyen de quatre heures. Wow. Nous faisons beaucoup de choses trois fois par jour. Et ce matin, midi, après-midi, c'est à peu près quatre heures. Donc, le problème de cohérence cardiaque, c'est qu'il faut le faire. On n'a pas d'effet si on ne le fait pas. OK. Et c'est tous les jours. Et donc, trois fois par jour, c'est dans nos habitudes. On mange trois fois par jour, on se brosse les dents trois fois par jour. Enfin, ce sont des rituels. Oui. Et c'est important. OK. Le matin au lever, c'est la séance la plus importante. Est-ce que vous souhaitiez le faire dans le lit ? Non. Non, OK. Je ne suggère pas de le faire dans le lit. Je suggère plutôt de se lever, d'aller à la salle de bain et de s'installer. Parce que la cohérence cardiaque n'est pas optimale en position allongée. Elle a besoin de la position droite, assise ou debout. OK. Ce n'est pas que ça ne marche pas, mais ça marche moins bien. Et la séance du matin est véritablement la plus importante de la journée. Pas chez les gens stressés, chez les gens qui travaillent, qui ont des soucis, des ennuis. Leur surrénale, qui sont les glandes qui produisent le cortisol, vont envoyer vraiment une grosse dose de cortisol dès 5-6 heures du matin. OK. Donc, l'heure du lever, c'est la séance la plus importante. Quatre heures après, on est au tour du lunch. OK. Il vaut mieux le faire avant le repas. OK. Ce n'est pas une obligation, ça marche mieux. Quatre heures après, on est au milieu d'après-midi, quatre heures de l'après-midi. OK. Matin, avant le lunch, milieu d'après-midi. La séance d'après-midi, c'est la plus difficile. Pourquoi ? Il faut arriver à la mettre dans sa journée, dans son agenda. C'est la plus difficile et elle est la deuxième plus importante de la journée. OK. Parce que lorsqu'on travaille, c'est l'heure à laquelle on change d'activité, on rentre à la maison, on passe les ponts. C'est le moment où il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses à la maison qui arrivent. C'est presque un deuxième matin, une deuxième activité. Et cette séance d'après-midi, elle est très importante. Trois fois par jour, c'est la séance d'après-midi pendant cinq minutes. Je sais qu'il y a plusieurs outils parce qu'effectivement, moi, je fais ça avec mon petit garçon depuis qu'il y a à peu près 4-5 ans. Et je le faisais le soir parce que je me disais, je trouvais que c'était une belle occasion juste avant de s'endormir. Et on le faisait assis dans son lit, mais avec des trucs, il y a des vidéos qu'on peut trouver facilement qui nous permettent justement de suivre le mouvement pour s'assurer qu'on respire vraiment à raison de 6 inspirations-expirations par minute. Est-ce que vous suggérez de regarder ça ou c'est mieux de le faire les yeux fermés ? Non. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une respiration naturelle. Vous et moi, nous respirons entre 10 et 25 par minute. Donc, c'est légèrement plus lent. Ce n'est pas très lent puisque c'est toujours confortable, mais c'est un peu plus lent. Donc, ce n'est pas naturel. On a besoin pendant une, deux ou trois semaines d'une aide pour apprendre justement cet inspire de 5 secondes, cet expire de 5 secondes. Il y a des centaines d'applications sur Internet, sur les téléphones intelligents. Ça ne manque pas. Depuis 5 ans, il y en a des centaines. Vous tapez cohérence cardiaque sur n'importe quel moteur de recherche et vous avez, ou sur les vidéos, vous en avez beaucoup. Donc, oui, je recommande d'utiliser un guide tout en essayant de s'en affranchir en deux ou trois semaines. Je ne connais pratiquement personne qui, après trois semaines, n'arrive pas à se mettre en cohérence cardiaque. OK. Et c'est quand même important parce que l'objectif, ce n'est pas être dépendant d'un matériel pour avoir une pratique de santé. C'est de pouvoir n'importe où, n'importe quand, se mettre en cohérence cardiaque. Est-ce qu'on peut dire que le fait de pratiquer la cohérence cardiaque, ça peut nous aider à rester plus jeunes? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Là, je vous amène ailleurs. Non, pas du tout. C'est un des effets hormonaux, un des effets physiologiques. C'est lorsqu'on baisse le cortisol, automatiquement, le niveau de DHEA augmente, puisqu'ils sont fabriqués tous les deux aussi, à partir de même produit, la prénénolote. Et donc, quand le cortisol baisse, la DHEA, c'est l'hormone de jouvence. Et c'est-à-dire que lorsque vous pratiquez la cohérence cardiaque, et ça a été dosé dans le sang et salivaire, maintenant qu'il y a des dosages salivaires, votre taux d'hormone de jouvence augmente. Et donc, vous avez tapé juste, exactement, en parlant de rajoutissement, oui, les études cliniques existent, oui, ça a été dosé. La pratique régulière de la cohérence cardiaque rétablit un équilibre entre cortisol et DHEA qui est totalement déséquilibré par la vie moderne, par les stresseurs. Nous sommes programmés pour avoir un équilibre entre le cortisol, l'hormone de stress, qui nous permet de nous adapter au stress. Le cortisol n'est pas mauvais, juste, il y en a trop. Et la DHEA, et c'est toujours l'un ou l'autre. Et nous, ça nous permet, en baissant le cortisol, automatiquement, on augmente la DHEA, l'hormone de jouvence. Alors, vous voulez rester plus jeune. David Ouer, merci infiniment, c'est tellement fascinant. Je veux vous dire merci. Merci. J'ai envie, évidemment, de dire aux gens, allez courir chercher les livres, donc celui qui vous interpelle, ou tous les livres du Dr David Ouer. Merci du fond du cœur pour votre générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada